Dans cette vidéo nous allons étudier les registres commençant par une petite définition c'est quoi un registre ? Un registre est un ensemble de cellules mémoire constituées par des bascules donc chaque cellule est représentée par une bascule le contenu d'un registre peut être donc considéré comme un nombre binaire ou bien un mot mémoire un mot de n bits, une suite de bits et chaque bit est constitué par une bascule Application des registres, on peut utiliser le registre pour un stockage temporal de l'information Une conversion en série parallèle Par exemple j'ai une information en série donc je peux introduire cette information dans un registre et faire la lecture en parallèle La multiplication des nombres par une 2 ou bien une puissance de 2 donc il suffit de faire un décalage du registre vers la gauche et introduire un 0 côté droite Division par 2 ou bien une puissance de 2 donc il suffit de faire un décalage vers la droite et introduire un 0 côté gauche Type de registre, il existe 3 types de registres registres de mémorisation donc ce sont des registres utilisés pour le stockage temporal de l'information registres à décalage ce sont des registres utilisés pour faire le décalage comme la multiplication, la division, etc. Troisième type les registres de comptage ce sont des registres compteurs nous allons traiter le premier type registres de mémorisation donc la fonction d'un tel registre est de stocker ou bien mémoriser un mot mémoire de n bits exemple de réalisation à l'aide des bascules d en général les bascules les plus utilisées dans les registres sont les bascules d donc chacune des cellules est une bascule d donc chaque bit représente une bascule d la sortie du registre mémorise le mot d'entrée tant que h égale 0 ou h égale 1 donc tant que l'horloge représente un niveau niveau haut ou bien niveau bas donc le registre mémorise l'information stockée lorsque l'horloge présente un franc franc montant ou bien franc descendant les données en sortie sont actualisées voilà un exemple donc c'est un registre composé de 4 bascules donc il mémorise un mot mémoire de taille 4 bits très bien il possède une entrée sur 4 bits remarqué E3, E2, E1 c'est une entrée à mémoriser très bien j'ai deux commandes la commande W c'est à dire commande write pour introduire les données dans le registre c'est à dire pour écrire dans le registre et la commande read pour lire le contenu de registre très bien donc remarqué la commande write est connectée comme signal de synchronisation des bascules donc lorsque je fais une commande write c'est à dire un passage de 0 à 1 donc les entrées sont lues sont introduites dans les bascules très bien donc c'est l'opération d'écriture et lorsque je veux faire une lecture du contenu de registre remarqué R est connectée avec une porte END de chaque sortie donc si R égale 0 donc remarqué 0 fois Q égale toujours 0 donc cette sortie est toujours nulle si R égale 1 donc 1 fois Q3 on n'obtient que 3 1 fois Q2 donc R on obtient la sortie du registre les Q les 3 sorties donc c'est un registre doté de deux commandes lire écrire dans le registre on a remarqué les entrées présentées sur E2 E3 E1 E0 sont mémorisées en synchronisation avec le signal W donc le W représente un signal de synchronisation elles peuvent être lues sur les sorties en coïncidence avec le signal R deuxième type de registre les registres à décalage donc ce type de registre sert à décaler tous les bits d'un mot d'un ou plusieurs crans c'est-à-dire d'un ou plusieurs pas donc je peux faire le décalage avec un seul pas ou plusieurs pas vers la droite ou vers la gauche ce registre est constitué d'une série de bascules D toujours les bascules D sont les plus utilisées en cascade c'est-à-dire la sortie d'une bascule est branchée à l'entrée de la bascule suivante ces systèmes peuvent être utilisés pour effectuer des multiplications donc lorsque je veux faire une multiplication je fais un décalage vers la gauche donc c'est la multiplication fois 2 donc le décalage avec un seul pas si je veux faire une multiplication fois 2 puissance 2 donc 2 pas fois 2 puissance 3 3 pas donc le nombre de pas c'est la puissance de 2 très bien ou bien une division donc dans le cas de division je fais un décalage vers la droite très bien si je veux faire une division sur 2 donc décaler vers la droite avec un seul cran si je veux faire si je veux faire une division sur 4 donc décalage vers la droite avec 2 crans etc. et on peut faire aussi une conversion série parallèle je peux introduire un nombre dans un registre en série et faire la lecture en parallèle sens de décalage donc le décalage peut se faire vers la droite ou vers la gauche certains registres sont capables de décaler à droite ou à gauche selon le choix ils sont appelés registres à décalage universel donc il y a des registres qui possèdent une commande sens c'est l'utilisateur qui commande le sens de décalage donc le registre peut faire un décalage vers la droite ou bien vers la gauche selon la commande de l'utilisateur un signal de commande exemple 1 conception d'un registre qui fait la multiplication par 2 d'un nombre sur 4 bits en utilisant des bascules des toujours donc ici multiplication par 2 donc c'est un décalage vers la gauche avec un seul pas et un 0 est introduit côté droit très bien remarquez l'opération j'ai visualisé l'opération pour simplifier les choses remarquez j'ai un nombre quelconque sur 4 bits dans un registre donc ABCD n'importe quoi remarquez l'opération donc un 0 côté droite et faire le décalage vers la gauche c'est le nouveau résultat appelé après multiplication et ce A sera exclu du registre très bien donc avant de faire la conception je vais faire une petite révision de la bascule D donc la bascule D est une bascule contient une entrée D data une entrée pour les données un signal d'horloge et elle peut retourner de sortie complémentaire Q avec Q elle a une fonction caractéristique très très importante Q plus la nouvelle valeur de Q est égale à D tout simplement sa table de vérité remarquez j'ai rempli D et Q toutes les combinaisons possibles à chaque fois je lis la valeur de D donc D égale Q plus remarquez D 0 0 1 1 donc Q plus 0 0 1 donc il y a une égalité entre D et Q voilà sa table d'excitation donc j'ai 3 colonnes Q plus toutes les combinaisons possibles 0 0 1 1 et j'ai rempli D remarquez D à quoi est égale égale à Q plus remarquez Q plus 0 1 0 1 D égale 0 1 0 1 donc il y a une égalité toujours entre D et Q plus table de transition donc ce registre ne contient ni entrée ni sortie tout simplement les sorties du système sont les les sorties du bascule G 3 bascule Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 3 bascule D donc c'est l'état présent il est rempli par toutes les combinaisons possibles chaque fois je fais un décalage vers la gauche comme ça avec une entrée 0 ici voilà donc remarquez 0 0 0 reste 0 0 0 0 0 1 après un décalage vers la gauche le nouveau résultat c'est 0 0 1 0 remarquez un décalage vers la gauche comme ça et introduction d'un 0 par là voilà c'est toujours l'opération effectuée ainsi de suite remarquez la dernière ligne 1 1 1 1 j'ai fait un décalage vers la gauche avec une entrée 0 ici donc c'est la table de transition de ce registre table d'excitation donc toujours je fais l'état présent toutes les combinaisons possibles l'état suivant c'est après après le décalage toujours je fais le décalage et dans la table d'excitation j'ai calculé les d les entrées des bascules d0 d1 et on a une équation dans la bascule c'est quoi c'est d est égal q plus donc d0 à quoi est égal q plus 0 remarquez 0 0 0 0 0 remarquez 16 lignes de 0 remarquez d1 c'est q1 plus remarquez 0 1 0 1 0 1 remarquez 0 1 0 d2 est égal q2 plus donc est égal 0 0 1 1 0 0 1 et d3 est égal que 3 plus remarquez 4 0 4 1 4 0 4 1 très bien maintenant les équations des bascules remarquez ici il y a une égalité très bien les équations commençons par d0 remarquez à quoi est égal d0 sans faire le tableau de carnaux directement d0 égale à 0 remarquez d1 par observation je peux conclure que d1 en fonction dq donc d1 remarquez 0 1 0 1 0 1 donc d1 quelle est la bascule qui a ou bien la variable qui a ce comportement 0 1 0 1 0 1 donc d1 égale q0 ou bien je peux remplir sa table de carnaux et calculer d1 normalement remarquez 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 un seul groupe de 8 bits donc d1 est égal q0 donc soit par observation directement et rapidement je peux conclure que d1 égale q0 ou bien en utilisant la table de carnaux l'équation 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 de d2 remarquez d2 par observation remarquez 0 0 1 1 0 0 1 1 quelle est la variable qui a ce comportement 0 0 1 1 0 0 1 remarquez c'est q2 qui a ce comportement qui a ce comportement c'est q2 remarquez marquez 4 0 4 1 on peut dire que d3 égale q2 très bien ou bien par table de carnaux remplir la table de carnaux remarquez 4 0 4 1 4 0 4 1 un seul groupe de 8 donc D3 est égal à Q2 tout simplement maintenant je peux tracer le logigramme j'ai placé quatre bascules bascule 3 bascule 2 1 0 le même signal d'horloge en général les registres ont des circuits synchrones et remarquez D0 égale 0 D1 égale Q0 remarquez il est connecté avec Q0 D2 égale Q1 remarquez il est connecté avec Q1 D3 égale Q2 exemple 2 un registre à décalage universel sur trois bits donc c'est un registre doté d'une commande S qui indique le sens de décalage le type d'opération remarquez si S égale 0 alors décalage vers la gauche multiplication comme ça remarquez un décalage vers la gauche avec une entrée toujours 0 remarquez le décalage voilà c'est la multiplication si S égale 0 maintenant si S égale 1 alors un décalage vers la droite c'est une division entière remarquez un exemple j'ai un nombre ABC une entrée côté gauche et faire le décalage vers la droite donc c'est un registre à décalage universel bien je peux faire maintenant sa table de transition donc elle est basée sur ma bonne compréhension du problème donc il faut comprendre le fonctionnement du circuit pour établir la table de transition donc j'ai une colonne est à à présent toutes les combinaisons possibles j'ai rempli le marquis 0 1 0 1 2 0 2 1 4 0 4 1 très bien et la colonne est à suivant elle est divisée en deux cas si S égale 0 quel est l'état suivant si S égale 1 quel est l'état suivant commençons par si S égale 0 donc il s'agit d'un décalage vers la gauche il s'agit d'une multiplication fois 2 remarquez 0 0 fois 2 égale 0 1 fois 2 égale 2 2 fois 2 égale 4 3 fois 2 égale 6 4 fois 2 égale 8 donc j'ai écrit 0 0 0 1 le 1 est considéré comme une retenue bien sûr parce que le résultat toujours reste sur 3 bits 5 fois 2 est égal 1 0 1 0 remarquez le résultat sur 3 bits le poids faible toujours je fais un décalage remarquez 6 fois 2 égale 12 c'est 1 1 0 0 mais j'ai écrit que 1 0 0 parce que le 1 est considéré comme une retenue toujours je fais le décalage et introduire un 0 ici très bien c'est une multiplication un décalage vers la gauche maintenant deuxième cas si S égale 1 donc c'est un décalage vers la droite remarquez c'est une division sur 2 0 sur 2 reste comme 0 1 sur 2 égale 0 2 sur 2 égale 1 3 sur 2 égale 1 parce que c'est une division entière remarquez j'ai fait le décalage comme ça vers la droite toujours introduire un 0 ici 4 div 2 donc égale 2 5 div 2 égale 2 6 div 2 égale 3 7 div 2 est égal toujours 3 voilà j'ai terminé la table de transition maintenant je peux faire la table d'excitation donc la table d'excitation contient à gauche l'entrée du système c'est la l'entrée S les trois bascules de l'état présent Q0, Q1, Q2 donc ces quatre colonnes sont remplies par toutes les combinaisons possibles remarquez 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1 4 0 4 1 et 8 0 8 très bien la colonne suivante c'est l'état suivant donc je calcule le résultat suivant selon l'état présent et la commande S remarquez S égale 0 dans ce bloc donc c'est une multiplication c'est un décalage vers la gauche remarquez chaque fois je fais le décalage vers la gauche remarquez remarquez par exemple 2 devient 4 remarquez 3 devient 6 je fais le multiplication très bien dans le bloc inférieur S égale à 1 donc c'est une division par 2 donc chaque fois je fais un décalage vers la droite remarquez 0 reste 0 1 devient 0 2 devient 1 parce que j'ai fait un décalage comme ça vers la droite remarquez 3 sur 2 égale 1 4 sur 2 égale 2 etc très bien et la dernière colonne c'est les entrées des bascules et on a dit que D égale Q plus donc j'ai fait un copier collé de cette colonne ici remarquez 8 0 8 0 remarquez 2 0 2 1 2 0 2 1 remarquez D 1 0 1 0 1 0 1 remarquez Q plus 1 0 1 0 1 puis 4 0 4 1 4 0 donc Q plus Y et D donc j'ai fait un copier collé directement les équations des équations des bascules que est ce que c'est possible d'extérieur des bascules des bascules avec l'observation non donc il faut il nous faut un table de carnaux donc et je remplis à chaque fois la bascule remarquez les entrées de la variable remarquez 8 0 en liquide 0 très bien puis 2 0 2 1 remarquez 2 0 2 1 puis 2 0 2 1 très bien les regroupements un seul groupe de 4 donc D 0 égale S fois Q A très bien variable suivante le D A table de carnaux remarquez 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 oui 4 1 j'ai deux groupes un groupe de 4 et un autre groupe de 4 voilà donc le groupe en rouge égale S bar Q 0 le groupe en vert est égal S Q 2 très bien D 2 sa table de carnaux remarquez 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 les suivante le 8 0 0 1 comme la de souci est égal S bar Q A les deux les chiffres shots s bar Q très bien et maintenant je peux tracer le logigramme tout simplement voilà les fonctions les dés selon les fonctions Ah entrez les types un lawyers le type d'entrée dére 1990 la de décalage donc on peut introduire les informations en série et en parallèle commençons par le type série donc l'information est présentée séquentiellement bit après bit à la première bascule et à chaque top d'horloge un nouveau bit est présenté et ceux déjà chargés sont décalés d'un rang d'un pas remarquer l'opération donc j'ai un registre par exemple sur quatre bits je veux le remplir donc en série remarquez l'information a0 est présentée séquentiellement bit après bit à la première bascule par exemple de ce côté remarquez l'information elle est introduite dans un top d'horloge prochain top d'horloge remarquez une deuxième information l'information suivante elle est introduite avec un décalage remarquez l'opération top d'horloge suivante remarquez a2 est présente introduite avec un décalage et le dernier bit avec la même opération top d'horloge suivant a3 est introduit avec un décalage toujours donc donc pour remplir par exemple un registre de quatre bits il nous faut quatre top d'horloge parce que avec chaque top d'horloge je peux introduire un seul bit parce que les l'information est chargé d'une manière séquentielle donc en série très bien deuxième type de chargement des registres c'est un chargement en parallèle dans un seul top d'horloge je peux charger le registre remarqué mais les informations donc sont présentés devant chaque bascule directement comme ça avec un seul top d'horloge donc c'est le chargement parallèle type de sortie l'information stockée d'un registre à décalage peut être lue de la même manière donc en série je peux lire des informations en série donc bit par bit et chaque avec chaque chaque top d'horloge je peux lire un seul bit ou bien en parallèle les sorties sont lues à la fois avec un seul top d'horloge donc le même principe utilisé dans les entrées est aussi utilisé dans les sorties un exemple trois registres à entrée série et sorties série donc c'est un registre à décalage avec une entrée série et sorties série l'information est introduite bit par bit on a dit ça l'ensemble du registre est décalé d'une position à chaque fois je fais l'introduction d'un bit je fais un décalage avec un pas la bascule b0 reçoit une nouvelle entrée bien sûr un tel registre est appelé registre à entrée série à gauche et sorties série à droite donc l'introduction des buts se fait côté gauche et la sortie se fait côté droit alors je peux tracer directement les logigrammes ce n'est pas la peine de faire table de vérité table transition parce que il est simple remarqué j'ai placé quatre bascules synchroniser par le même signal synchroniser par le même signal une entrée côté gauche en série remarqué la sortie de la bascule devient l'entrée de la bascule suivante pour faire le décalage remarqué chaque fois je connecte la sortie vers l'entrée de la bascule suivante et la dernière sortie représente la sortie du registre donc c'est un exemple simple d'un registre à décalage entrée série sortie série exemple 4 un registre à entrée série est sorti parallèle remarqué le même principe quatre bascule remarqué l'entrée série je fais le décalage pour introduction des quatre bits remarqué chaque fois toujours il y a un décalage vers la droite remarqué donc c'est l'entrée des données donc c'est fait par décalage en série lorsque je veux faire l'opération de lecture remarqué les s sont branchés directement en parallèle s 0 s 1 s 2 s 3 donc c'est la lecture se fait en parallèle exemple 5 un registre à entrée parallèle et sortie parallèle donc il peut charger une information sur un bit en même temps c'est à dire sur un top d'horloge je peux charger le registre complètement parce que le chargement se fait en parallèle les n bascule changent d'état en même temps bien sûr parce que le même top d'horloge chaque bascule prend la valeur de l'information chaque bascule i prend la valeur correspondante l'information i bien sûr il possède une entrée de chargement une commande chg pour charger donc si chg égale 0 il ne fait rien l'état mémoire et si la commande chargement égale 1 il fait le chargement donc je peux considérer ce signal comme un signal de synchronisation des bascules remarqué il est branché au niveau du signal de synchronisation l'entrée est présente en parallèle mais si ce signal égale 0 elle reste en attente il n'y a pas l'opération de chargement ici active le chargement cette information est lue donc elle est introduite dans le registre et pour lire le contenu est donc remarqué j'ai des sorties en parallèle en même temps très bien exemple 6 un registre à décalage entrée parallèle et sortie parallèle en même temps en même temps le registre fait le décalage c'est à dire on peut faire l'entrée série parce qu'il fait le décalage et des entrées parallèles donc c'est un registre universel il fait l'entrée parallèle sortie parallèle et en même temps il fait le décalage donc c'est un registre donc c'est un registre donc c'est un registre qui peut faire le série et le parallèle en même temps donc remarqué donc il est doté d'une commande shift-load-bar donc c'est une commande donc c'est le même signal donc si shift-load-bar égale 0 le registre fait le chargement parallèle et si shift-load-bar égale 1 c'est à dire le registre fait le chargement en série fait le décalage shift veut dire bien sûr le décalage load-load veut dire chargement remarquez j'ai placé 4 bascules et devant chaque entrée d'idée j'ai placé un multiplexeur d'une ligne de sélection la ligne de sélection c'est la commande shift-load-bar remarquez elle est placée comme une ligne de sélection un multiplexeur qui possède une seule ligne de sélection elle a deux entrées remarquez une entrée parallèle remarquez l'information ABCD c'est une information en parallèle elle est présente remarquez donc c'est l'entrée parallèle et une entrée série remarquez ES à chaque fois je fais le décalage donc le côté inférieur donc ce côté représente la lecture série donc remarquez selon shift-load-bar si shift-load-bar égale 0 donc c'est cette entrée qui est sélectionnée donc l'information lue dans D c'est l'information en parallèle c'est ABCD parce que shift-load-bar égale 0 c'est la ligne de sélection elle a sélectionné cette ligne et si shift-load-bar égale 1 c'est-à-dire décalage donc cette information est désactivée et l'information qui passe dans le multiplexeur c'est ES c'est Q3 passe dans D pour faire le décalage le Q précédent dans le D suivant très bien très bien et la sortie est toujours remarquée en parallèle et lorsque je veux faire une sortie en série je lis que cette information et activez le shift pour faire le décalage maintenant nous allons faire un exercice de la série 4 l'exercice 6 série 4 université de Bebzouard donc voilà l'énoncé de l'exercice il contient 4 questions première question donner les équations des entrées des bascules D d'un registre à décalage circulaire à droite sur 4 bits donc remarquez le décalage circulaire il est à présent Q0 Q1 Q2 donc devient quoi ? il fait un décalage vers la droite remarquez Q1 Q2 Q3 et la nouvelle information c'est Q0 c'est pour ça qu'il est appelé un décalage circulaire question 2 donner les équations des entrées des bascules des déregistres à décalage circulaire vers la gauche remarquez le nouveau résultat Q0 Q1 Q2 Q3 je fais un décalage comme ça vers la gauche il devient Q2 Q1 Q0 et la nouvelle information introduite côté droite c'est Q3 troisième question soit le compteur dit rampant donc le nom de son compteur et le nom compteur rampant dans les états 100 donc c'est un compteur qui fait cette séquence remarquez 0 vers 1 il nous donne 3 7 15 14 12 8 et il revient à 0 donc c'est un compteur bien sûr cyclique voilà la question est donner les équations des entrées et des bascules d'un circuit réalisant ce compteur donc il nous demande de réaliser ce compteur avec des bascules la dernière question donner les équations générales du circuit donc c'est un circuit universel c'est un circuit toute option qui fait les trois opérations donc qui remplit les trois opérations suivantes voilà c'est l'énoncé de l'exercice commençons par la première question donner les équations des entrées et des bascules d'un registre à décalage circulaire vers la droite sur 4 bits je vais schématiser visuellement l'opération de décalage circulaire remarquez cette information Q0Q1Q2Q3 donc maintenant je vais faire un décalage circulaire vers la droite remarquez c'est l'opération donc le nouveau résultat c'est quoi Q1Q2Q3 et Q0 très bien je peux faire la table transition table d'excitation pour extraire les équations ou bien par observation je peux directement extraire les D D1 D0 D2 D3 remarquez en général dans une bascule D on a Q plus égale D on a dit ça c'est bon remarquez Q3 Q3 plus c'est ça c'est ça le Q3 plus remarquez c'est le poids fort donc Q3 plus égale Q0 c'est bon et on a dit dans une bascule D Q3 plus égale D3 donc D3 égale Q3 plus et Q3 plus égale Q0 donc par transition je peux déduire que D3 égale Q0 parce que mon objectif c'est de trouver la fonction D3 en fonction de Q c'est pas en fonction de Q plus donc D3 égale Q0 deuxième équation remarquez Q2 plus Q2 c'est Q2 c'est le côté poids fort deuxième position donc c'est ça Q2 donc Q2 Q2 plus égale ça donc Q2 plus égale Q3 voilà Q2 plus égale et j'ai dans une bascule D en général Q2 plus égale D2 c'est à dire en général dans une bascule D par transition D2 à quoi est égale égale Q3 par transition donc D2 égale Q3 de la même manière remarquez Q1 Q1 plus à quoi est égale c'est ça le Q1 plus donc Q1 plus égale Q2 et dans une bascule D j'ai Q1 plus égale E1 donc par transition D1 quoi est égale égale Q2 directement et le dernier but le poids faible remarquez le poids faible c'est le Q0 donc c'est ça le poids faible donc Q0 plus égale Q1 et dans une bascule D Q0 plus égale D0 donc D0 par transition est égale à Q1 remarquez j'ai rapidement trouvé les équations des D par exemple si quelqu'un n'a pas compris cette méthode il peut faire la table de transition et simplifier les équations avec la table de carte tout simplement mais ma méthode a été plus rapide deuxième question donner les équations des entrées des bascules D d'un registre à décalage circulaire sur 4 bits donc décalage à gauche donc j'ai visualisé cette information remarquez j'ai un registre avec l'état présent remarquez l'état suivant c'est quoi le décalage à gauche remarquez voilà c'est l'opération de décalage circulaire je vais utiliser la même méthode remarquez on remarque que Q3 plus est égale Q2 voilà et Q3 plus dans une bascule D égale D3 donc D3 égale Q2 bascule suivante Q2 Q2 plus égale ici Q1 et Q2 plus égale D2 donc D2 égale Q1 directement donc D1 égale que 0 et D0 égale que 3 directement question suivante soit le compteur rompant dans les états 100 voilà 0 vers 1 3 7 15 14 12 8 0 etc donner les équations des entrées je vais faire la table de transition la table d'excitation et calculer les entrées avec une bascule D donc j'ai pointé directement vers la table d'excitation pourquoi parce que déjà cette partie est à présent avec l'état suivant c'est la table de transition donc je peux la remplir directement et ajouter les entrées de bascule donc elle devient la table d'excitation donc cette table contient la table transition et la table d'excitation en même temps parce que je n'ai aucune entrée ni sortie dans ce circuit parce que les sorties sont les états des bascules commençons par l'état présent comment j'ai rempli cette table Q0 Q1 Q2 3 donc l'état présent est rempli par toutes les combinaisons possibles remarquez 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 4 0 4 donc j'ai 16 états très bien comment calculer l'état suivant c'est selon la séquence donnée dans l'exercice remarquez la séquence 0 nous donne 1 3 7 15 14 12 8 et 0 donc je lis l'état et je cherche quel est son état suivant remarquez 0 0 0 0 quel est son état suivant c'est le 0 0 1 1 donc je peux faire ici l'état suivant 0 0 1 son état suivant c'est le 0 0 1 1 voilà voilà 0 0 10 donc c'est un état inexistant donc je peux le remplir par 10x très bien 0 0 0 11 voilà son état suivant c'est le 7 voilà le 7 très bien le 4 est-ce qu'il existe ? donc ce sont 10x le 5 inexistant donc ce sont 10x 10 cas possibles le 6 c'est un cas impossible le 7 oui son état suivant est le 15 très bien le 8 son état suivant est le 0 voilà le 9 inexistant le 10 inexistant le 11 le 12 le 12 oui existe son état suivant est le 8 voilà le 13 inexistant le 14 l'état suivant du 14 c'est le 12 voilà 1 1 0 0 l'état suivant du 15 c'est le 14 voilà j'ai terminé l'état suivant donc j'ai calculé l'état suivant selon cette séquence et les cas inexistants sont remplis par 10x ce sont des cas impossibles maintenant comment remplir les dés donc D0 égale Q0 plus directement D1 égale Q1 plus donc sélectionnez ce bloc et copier coller ici tout simplement voilà donc sans faire l'opération donc c'est les dés sont les Q plus directement très bien maintenant je vais calculer les dés avec ta table de carnet commençons par D0 donc D0 c'est que 0 plus donc je vais utiliser cette colonne directement remplir le table de carnet qui est 1 1 x1 1 1 x1 xxx1 remarquez xxx1 0 3x remarquez 0 3x la dernière ligne 0x 0 0 0 x 0 0 donc je vais faire les groupes un seul groupe de 8 donc D0 égale que 3 bar très bien D1 c'est que 1 plus directement voilà donc je vais remplir la table de carnet de D1 remarquez 0 1 x1 0 1 x1 etc je vais faire les regroupements un seul groupe de 8 donc D1 égale que 0 le D suivant D2 tableau de carnet donc D2 c'est que Q2 plus remarquez 0 0 x1 0 0 x1 etc un seul groupe de 8 donc D2 égale Q1 la bascule suivante l'entrée de la bascule suivante D3 remarquez Q3 plus 0 0 x0 0 0 x0 xxx1 remarquez xxx1 etc je vais faire les regroupements un seul groupe de 8 donc D3 égale Q2 voilà très bien la question suivante donnez les équations générales du circuit qui remplit les trois fonctions précédentes donc un circuit qui fait le décalage circulaire vers la gauche circulaire vers la droite le compteur rond donc j'ai trois opérations donc pour contrôler un circuit qui a plusieurs fonctions il faut utiliser des variables de contrôle dans notre cas il y a trois séquences différentes il y a trois opérations est-ce que est-ce qu'une variable nous suffit non parce qu'une variable peut faire peut sélectionner que deux opérations donc il nous faut deux variables de contrôle x y voilà j'ai codé les états donc si x y 0 0 ne rien faire donc le le registre reste en mémorisation le circuit ne rien faire donc mémoriser l'état précédent si x y égale 0 1 la première opération c'est un décalage circulaire à droite si x y égale 10 décalage circulaire à gauche et si x y égale 11 je fais le rôle d'un compteur rond voilà la table de vérité globale selon les x y je peux remplir le contenu de chaque dé remarquez donc si x y égale 0 0 c'est le cas de mémorisation donc d3 reste le même que 3 d2 q2 d1 q1 donc ne rien faire si x y égale 0 1 donc je cherche les équations trouvées dans le circuit qui fait le décalage à droite j'ai trouvé les équations suivantes d3 égale q0 d2 égale q3 d1 égale q2 et 0 égale q1 donc ces q sont copiés selon les valeurs des dés trouvées dans le premier circuit si x y égale 10 donc le circuit qui fait le décalage circulaire vers la gauche voilà donc d3 égale q2 d2 égale q1 d1 égale q0 et si x y égale 1 les équations trouvées dans le cas d'un compteur rampant voilà d3 égale q2 d2 égale q1 d1 égale q0 et d0 égale q3 bar je peux maintenant lire les équations de chaque d remarquez d3 qui va être égale x bar y bar q3 plus x bar y q0 plus x y bar q2 plus x y q2 remarquez dans les deux derniers termes remarquez x y bar q2 x y q2 remarquez x et q2 sont communs donc je peux les prendre en facteur commun il nous reste que y plus y bar égale 1 elle sera simplifiée donc c'est pour ça que j'ai écrit seulement x q2 donc j'ai simplifié le y très bien remarquez le d2 égale x bar y bar q2 plus x bar y q3 plus x remarquez remarquez les deux dernières lignes dernière ligne remarquez x y bar q1 plus x y q1 donc je peux garder x q1 et simplifier y plus y bar voilà le d1 est égal x bar y bar q1 plus x bar y q2 plus remarquez les deux dernières lignes je peux simplifier le y aussi donc il nous reste x q0 et y plus y bar sera simplifié d0 est égal x bar y bar q0 plus x bar y q1 plus x y bar q3 plus x y q3 bar voilà j'ai terminé l'exercice je peux ajouter le logigramme malgré qu'il n'est pas demandé dans l'exercice je peux utiliser devant chaque entrée d un multiplexeur dont les lignes de sélection sont x y et les entrées sont les q les valeurs trouvées dans les quatre cas possibles remarquez la solution donc j'ai je place j'ai placé quatre bascules bascules 0 1 2 3 synchronisé par le même signal d'horloge voilà et devant chaque bascule je place un multiplexeur remarqué dans les lignes de sélection sont x y voilà connecté avec ce multiplexeur voilà et pour remplir les entrées des multiplexeurs dans chaque cas j'ai besoin de la table de vérité globale remarqué si x y commençons par exemple par d3 la première bascule côté poids fort donc si x y égale 0 0 donc l'entrée la première entrée c'est q3 remarqué voilà deuxième c'est q0 voilà c'est 7 entrées voilà cas suivant c'est q2 c'est 7 entrées le dernier cas c'est aussi un q2 remarqué le d2 le deuxième multiplexeur le premier cas c'est q2 donc c'est 7 entrées voilà j'ai j'ai connecté q2 ici q3 deuxième entrée voilà l'entrée suivante c'est q1 voilà c'est cette entrée la dernière c'est aussi un q1 donc ici multiplexeur suivant qui est connecté avec d1 la première entrée c'est q1 oui q1 ça voilà c'est ça puis q2 c'est ça q0 deux fois oui le q0 c'est ça voilà deux fois et le dernier multiplexeur la première entrée c'est q0 c'est ça q1 c'est ça q3 oui le q3 c'est le q3 voilà la dernière entrée c'est q3 barre donc c'est ça voilà j'ai terminé le logigramme donc j'ai utilisé le multiplexeur pour éviter l'utilisation des portes logiques il est plus simple et clair et plus lisible subhanakallahu alayhi 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 alayhi